Salut, salut tout le monde, bienvenue. Avez-vous entendu parler de Timoo ? Nouveau site d'achat en ligne très populaire ces derniers mois, qui propose toutes sortes de produits à prix très réduit, c'est leur spécificité, qui sont principalement expédiés aux consommateurs depuis la Chine, sans surprise, à la même image qu'AliExpress ou des H-Gate par exemple. Je vous laisse imaginer le genre de petite merveille qu'on va se procurer. Ça devrait être plutôt sympa cette histoire ? Ici on parle SAP et sneakers pour les nouveaux, bienvenue. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sachez aussi que j'adore découvrir des objets insolites, du coup forcément. Après avoir testé les meilleurs accessoires sneakers d'Amazon, j'ai décidé de fouiller sur ce site afin de trouver mon bonheur, n'est-ce pas ? Et si je peux vous teaser, un minimum, promis. Dites-vous que j'ai payé 18€ pour 10 articles, bordel, comment c'est possible ? Je sais pas dans quel bourbien on s'embarque les potes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va tout droit. Nettoyage, lifehacks, entretien ou encore décoration, on est parti sans plus attendre pour le premier article. Deux éléments sont nécessaires à ce test, non seulement les sambons, on va les appeler comme ça. Basket du quotidien, toujours préférable, tu te doutes de pourquoi. Forcément si tu les mets tous les jours des fois, ça chlingue un peu. Je le répète à chaque fois, j'ai de la chance, j'ai pas les pieds qui puent trop, mais c'est le cas de certaines personnes, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et c'est encore moins grave quand on est équipé de ce genre de petites merveilles, n'est-ce pas ? Allez, on va mettre un petit sachet comme ça par basket. Ça ressemble à ça, et je vous le dis honnêtement, ça sent très fort. Difficile d'imaginer que ça va pas marcher. Hop, le premier, tout au fond, et hop, le deuxième. Mes Air Force sont équipés de ces magnifiques sambons au jasmin. Si ça marche, peut-être que ça ira faire un petit tour dans mes baskets de running également. C'est le mec qui flexe un petit peu. Et oui, il faut bien éliminer les burgers qu'on mange sur la deuxième chaîne. Abonnez-vous, c'est dans la description, bordel. On laisse mariner ça jusqu'à la fin de la vidéo. Ça te dégoûte un peu, ça, non ? Et on se retrouve tout à la fin pour voir si ça sent vraiment bon, et si ça a servi à quelque chose. Voilà, voilà. Les chausses-pieds de la flemme, qu'est-ce que ça vaut ? Très curieux de voir ça. J'ai dit... Merci. Alors voici comment ça se présente, deux vulgaires bouts de plastoc. Évidemment, pour s'en servir, il va nous falloir une petite paire. Je me suis muni d'une Cortez 95. Et oui, on fait les choses bien ici. C'est légèrement casse-couille à enfiler, donc je me suis dit que ça serait idéal pour le test. T'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, ma cocotte. Croyez pas que je vais la mettre dans des bourbiers dans cette vidéo, hein. Je fais attention à mes belles paires, quand même. Ouais, je l'aime bien, moi, franchement. Je trouve qu'elle est sympa. Bref, je sais, c'est pas la question. Alors, comment c'est censé marcher ? Je suppose qu'il faut venir écarter ça pour le rentrer, comme ceci, éventuellement. Voilà. En vrai, pas compliqué. On peut même aller un peu plus loin, comme ça. Bon, on y va mollo, mais vas-y, ça passe. Ok, franchement, c'est plutôt pas mal. On va desserrer un peu le lacet, quand même, hein, parce qu'il faut pas abuser. On va sortir ça aussi, sinon ça risque d'être compliqué. Hop, on enfile le deuxième. On va jusqu'au bout, tranquillou, en vrai. Bon, c'est peut-être un peu brutuaux, hein, comme façon de faire. Même en 95, c'est équipé. Y'a plus qu'à essayer. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop, là. Allez, déjà, il faut tenir en équilibre, sinon c'est compliqué. Ok. Mais non, pas mal. Pas mal du tout, il y a juste la languette qui est un tout petit peu rentrée, là. Du coup, il faut quand même se baisser, c'est con. Attends, si je fais ça un peu plus, là, parce que c'est vrai que les Cortez sont particulièrement serrés à ce niveau-là. Ok, comme ceci, on glisse sur l'arrière, tranquille. C'est bien flexible, ça casse pas, heureusement. Et, 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 c'est pas mal. Après, t'as juste à faire ça. Tac. C'est très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est très cool. Eh, franchement, petit flow, non ? Petite dégaine, là, non ? Regardez-moi ça, là. Alors, contre toute attente, ça peut paraître con, mais c'est archi validé. C'est non seulement un truc de flémard, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à se baisser. Donc, ça peut être pratique pour ta grand-mère, par exemple. Tu vas lui mettre ça derrière ses petites baskets, et hop, plus rien à faire. Tu peux lui enlever après, gentiment. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est archi satisfaisant. J'ai limite envie de le refaire, là. J'ai donc trouvé ce que j'allais faire de mon après-midi, quoi. En vrai, très sympa, à deux doigts de me dire que je vais m'en servir, genre premier degré. Validé, clairement. Ça me régale. Bon, je crois qu'on est parti pour un peu de bricolage, là. Même si, à mon avis, ça va pas être bien sophistiqué, si tu vois ce que je veux dire. Ne soyons pas médisants, si ça se trouve, c'est incroyable. Alors bon, déjà, c'est un peu abîmé au niveau du plastique, super. Ça a l'air chiant à faire, là. Je sais pas pourquoi, en mince, c'est déjà relou. Il y a plein de petites parties à enlever, des trucs à plier, machin. Et puis ça, du coup, c'est la partie avant, je suppose. Par contre, c'est tout petit, non ? Pourquoi est-ce que ça me prend déjà la tête, là ? Ils auraient pas pu mettre un mode d'emploi, putain ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Par contre, alors honnêtement, ça, là, je sais pas à quoi ça sert. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et devinez quoi ? Ça non plus. Et puis ouais, encore une fois, le plastique est tout cabossé de part et d'autre, là. Ah, ça m'est très très bien, hein. Vraiment, le meilleur objet de la vidéo, là, si on me demande. C'est vraiment nul à chier. Insupportable, en plus, à monter. Ok, j'y suis arrivé. Merci. Il fallait replier les deux petits trucs en haut pour que ça clipse quand on enfonce ça. Bon, je pense que quand on a fait une, les autres sont plus simples. Mais alors, c'était chiant. Vraiment, un truc de zinzin. Je pense qu'il est mieux de mettre un peu plus de thunes et d'avoir des boîtes rigides à monter, comme celle que j'avais pris sur Amazon. C'était quand même bien plus cher, mais bien mieux. Allez, on se l'attend quand même avec ma Spectre en plus. Ils ont de la chance, j'ai pris une paire fine. Et encore, je suis pas sûr que ça rentre, hein. Clairement, on les met bien comme ça pour l'optimisation. Et attention. Ça, ça roule pas, frérot. Ok, si, c'est bon. Fallait pousser un petit peu. Est-ce que ça a un réel intérêt ? Honnêtement, décoratif, non. De protection, pas spécialement non plus. Pour moi, clairement, c'est de la daube. À ce prix-là, pas étonnant. Vous l'avez compris, les potes. C'est pas validé. Qu'il y a à faire, autant en prendre un 80 centimes, n'est-ce pas ? Je sais plus le prix exact, mais t'as capté. Évidemment, pour faire un test cohérent, une paire de dunks idéale, étant donné que ça marque assez souvent au niveau des plis de la toe box. On va faire ça sur les deux pieds, hein, si déjà... Alors, celle-ci n'est pas en cuir à ce niveau-là, c'est du tissu, donc en vrai, ça marque un peu moins, même si, du coup, on a cette partie-là qui marque aussi. L'idée de cette chose est d'être glissé tout au fond de la paire. C'est très flexible, donc c'est pas censé être spécialement inconfortable. Et d'éviter que quand on met son pied comme cela, par exemple, quand on s'accroupit, la chaussure se plie tout simplement et soit marquée à tout jamais. Est-ce que ça va fonctionner ? Voyons voir. Allez, on part caler ça tout au fond. Magnifique, c'était plutôt rapide. Je peux pas trop vous montrer, hein, mais en gros, c'est tout au fond, quoi, comme je viens de le dire, en fait. En gros, tu le pinces comme ça, tu le rentres, et au bout, tu lâches, quoi. Comme ça, ça se remet tout simplement, selon la pointure de la basket et tout. Et pareil, c'est enfilé, mes deux paires sont équipées. Déjà, d'aspect, ça fait un effet un peu coquille, comme ça, ça a l'air de plutôt bien protéger le truc. Maintenant, reste à les enfiler. On y va ? Allez, j'aurais presque kiffé avoir le chaussepied, là, vous voyez. Je suis vraiment en train de me dire que je vais m'en servir, je rigole pas. Et la deuxième. Ok, déjà, en position assise, niveau confort, ça change un petit peu quand même, hein. Si tu lèves les orteils, tu le sens, forcément. T'es un peu plus encerclé, quoi. Logique, d'un côté, on s'en serait douté, j'avoue. Et attention, est-ce que ça fonctionne si je me mets sur la pointe des pieds ? Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Par contre, là, j'appuie un petit peu, je force sur mes orteils si je lâche. Ouais, ok, bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Voici comment c'est, vu de haut. C'est pas incroyable, en vrai, hein. Je suis pas totalement conquis par ces trucs-là, en général. Ouais, je sais pas. Bizarre, non, comme bail ? Bon, perso, je crois que ça me fait pas rêver, honnêtement. Ça sacrifie pas mal de confort pour vraiment pas grand-chose. Peut-être qu'il y en a des plus efficaces que ça. Après, j'avoue, il faut être un sacré maniaque pour mettre ce genre de truc dans sa paire. Mais je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Perso, mes baskets, je les porte pour les défoncer. En vrai de vrai, en ce qui me concerne, attention, c'est pas validé. Cette petite brosse m'intrigue énormément, je dois l'avouer. Ok, voici à quoi ça ressemble. Pas mal. J'aime bien l'aspect, en vrai, c'est plutôt friendly, c'est plutôt mignon. Me voilà donc équipé de la brosse et d'une paire un peu crade. Elle a sacrément été portée, la petite P6000 dans gel, il y a du boulot. Et évidemment, pour faire les choses bien, j'ai pris le cure de Crêpe Protect. Comme ça, à l'intérieur de la brosse, je mettrais non seulement ça, et un petit peu de chaude pour faire comme au nettoyage habituel. Voici comment ça se présente. On a ici le réservoir avec la petite capsule pour ouvrir. On met donc le produit et l'eau chaude ici. Et puis vous voyez, juste là, il y a un petit mécanisme avec un ressort qui vient s'actionner en remettant le bouton. Voilà, juste là, c'est plutôt satisfaisant, pareil. Pour faire couler le liquide à l'intérieur et pouvoir le répandre sur la brosse. Est-ce que c'est bon pour toi ? Faut vraiment arrêter avec cette vanne. Allez, on cherche un peu l'eau chaude. Viens là, ma cocotte. C'est bon, je l'ai trouvé, merci. On ouvre notre petite capsule. Très curieux de voir ça, en vrai, je vous avoue. On met notre petit produit juste là. On rajoute un petit filet d'eau chaude parce que vraiment, il n'y a pas énormément de place. Faudrait que ça soit plus grand. Ça déborde un peu là, pardon. Pardon, petite brosse, excuse-moi. C'est bon, j'ai fermé le petit bouchon. On secoue pour mélanger le produit avec l'eau chaude. Et là, les amis, logiquement, vous voyez, on a le produit à l'intérieur qui fait un peu de mousse en haut. Et si on appuie, ça coule. Magnifique. J'ai envie de me shampooiner la gueule maintenant, parfait. Allez, notre petite brosse est prête. Franchement, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. J'ai rien prévu en guise de sous-main, je vais le regretter, ça, non ? Attendez, deux secondes. On va mettre un peu d'aluminium, bordel, la honte. Désolé, j'avais que ça, c'est bon. Allez, rapproche-toi un peu, ma cocotte. On baisse ça et on est parti. J'appuie en même temps que je frotte. Wesh ! Ok, déjà, elle avait besoin d'un bon coup de nettoyage, la petite paire. Bon, c'est plutôt cool, je pense que j'ai fait un bon ratio eau-produit. La brosse mousse bien, en général, c'est ce qu'il faut. Et en quelques coups de main, là, regardez-moi ça déjà. Allez, je pousse un peu le nettoyage et on regarde ce que ça donne juste après, en comparaison avec l'autre, ok ? Les amis, je viens de terminer le nettoyage. Ça m'a pris littéralement deux minutes et voici le résultat. Bon, est-ce que cette séquence parle d'elle-même ou j'ai besoin d'expliquer, là ? Je pense qu'on est plutôt bon sur le nettoyage, là. Regardez-moi ça, la dinguerie, et encore, j'ai franchement pas fait beaucoup d'efforts. À la fois très impressionnant et très satisfaisant. Honnêtement, très content du résultat. Après, en vrai, je l'attendais un petit peu. Et si je dis ça, c'est pas forcément grâce à la brosse, mais au produit cure qui, encore une fois, est vraiment très bien. Du coup, concernant cet objet, en vrai de vrai, c'est un peu un gadget. Mais c'est très agréable à prendre en main, c'est très pratique. Et ce petit bouton poussoir est vraiment très efficace. Ça nous évite de tremper à chaque fois dans un bol ou quoi que ce soit. J'ai peut-être mis un peu trop de produits et on aurait peut-être aimé un réservoir un peu plus grand. Mais pour moi, c'est clairement validé. Très content de ce petit truc. Gagner quelques centimètres de taille, c'est ce que nous promet cet objet. 3,5 centimètres, apparemment, mesdames et messieurs. Voici comment ça se présente. Bon, c'est des semelles, sauf que c'est compensé. T'as compris ? Alors là, c'est un genre de polystyrène un peu mou comme ça. Bon, très sincèrement, ça a pas l'air d'être très très cali non plus, forcément. Pour tester, j'ai pris cette petite paire de Salomon. Bien sympa, n'est-ce pas ? Et du coup, tout simplement, on enlève la semelle de base. Et alors, très curieux de voir ce que ça va donner. Honnêtement, c'est possible. Genre, je sais pas, ça m'a fait bizarre, non ? Je vais avoir l'impression de marcher sur des talons, je pense. Bon, voyons voir, rien de plus simple. Ça s'enfile comme ceci. Et honnêtement, pour le moment, ça marche. Voilà, c'est bien calé, franchement, c'est nickel. On met la deuxième et on s'enfile ça. Je sais pas pourquoi, ça me fait marrer, cette connerie, là. Franchement, le scam, quoi. T'arrives chez ton date, t'enlèves ta paire, tu deviens rikiki. Vraiment, j'ai pas trop capté, mais vas-y. Et on va dire que ça sert. Peut-être qu'il y a des gens qui en utilisent. Allez, on s'essaye ça. Attention, est-ce que je vais quand même réussir à rentrer dedans ? Parce que du coup, bah ouais, ça fait gagner des centimètres, donc ton pied est plus, tu vois, écrasé. En vrai, ça peut être pas mal aussi pour les paires trop grandes, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être plus que pour gagner des centimètres. Après, autant mettre une semelle normale, non ? Je sais pas, dites-moi s'il y a quelque chose qui m'échappe, là. En tout cas, mon pied est bel et bien rentré dedans sans aucune difficulté. Pourtant, c'est ma taille. Ça fait plaisir. Petit défilé pour l'occasion, mesdames et messieurs, la routine en chair et en os. C'est le mec qui a des chevilles énormes, là. Et oui, faites pas gaffe à ma dégaine, je suis en tenue de maison. Petit short ACG. Bon, c'est pas la question, je sais. Alors, en vrai, de vrai, niveau confort, déjà, c'est pas trop mal. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'on essaye de m'éjecter de la paire, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que si je fais un pas trop grand, il va sortir, tu vois ? Parce que c'est vrai que du coup, mon pied, il est là au lieu d'être ici. Mais ouais, niveau confort, honnêtement, c'est bien mou, c'est pas mal du tout. Ça rend presque la paire un peu plus confortable. Et alors, du coup, est-ce que ça m'a fait gagner quelques centimètres ? Comment je vais le savoir ? Je suis en train de me demander, là. Vous savez quoi ? Je l'enlève dans une des deux baskets. Me voilà posé sur le pied gauche, me voilà posé sur le pied droit. Il y a quand même, effectivement, un petit flottement au niveau du pied droit quand je suis sur le pied gauche. Alors qu'évidemment, à l'inverse, pas du tout. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là, sérieux ? Bref, j'ai été moqueur, et honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, je sais pas trop, réellement, s'il y a des gens qui s'en servent pour grandir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être pas mal, je pense, pour dépanner les gens qui ont le pied plat, par exemple. Voilà des gens qui ont des petits problèmes orthopédiques. Après, j'ai bien dit dépanner. Je veux pas être responsable de problèmes de santé, là, s'il vous plaît. Mon petit doigt me dit que ce genre de truc n'est pas spécialement homologué et validé par les docteurs. Mais en tout cas, pour titer un peu sur sa taille, why not ? Très bizarre, mais étrangement confortable, et surtout, très surprenant. Bon, c'est validé, mais c'est bien pour le fun. Qu'est-ce qu'on se marre ? Suivant ! Apparemment, cette gomme est magique. Et alors, sur la photo du produit sur le site, on voyait cette gomme en train de nettoyer la toolbox du Nermax One, qui était en cuir, et pourtant, sur la gomme, il y a écrit « suède et nubuc ». C'est un matériau lisse qui n'a normalement rien à voir avec du cuir ou du caoutchouc, par exemple. Mais on va s'en tenir à la photo, on va essayer de gommer un petit peu tout ça. A commencer, pourquoi pas, par la semelle, qui est un peu crade. On va voir si ça peut faire une petite différence. Et si ça sera mieux qu'une gomme traditionnelle que j'avais pu tester dans la vidéo Lifehacks, épisode 1, qui est chaud pour un épisode 2, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, j'adore ce genre de vidéos. Allez, on verra bien, et on est parti. Je vous laisse mémoriser un petit peu ça, et on y va. Euh, ouais ? Alors, j'ai passé la gomme ici, au-dessus de la bulle, et à part creuser directement dans la matière, pour l'instant, ça n'a rien fait de fou, hein. J'ai pas l'impression que ça aille nettoyer quoi que ce soit, moi. Bref, on va s'en prendre à cette tâche, juste là, par ici. Elle tient même pas dans le truc, c'est de la merde. Allez, on enlève cette trace, n'est-ce pas ? On va y arriver, là. Ok, bon, là, c'est parti. Elle n'y est plus, c'est pas trop mal. On va essayer d'enlever celle-ci dans le creux, là. Ça me nique ma paire, en fait. Regardez-là, là, ça fait un espèce de lissage bizarre, non ? Je suis fou, là. Je sais pas si je vais m'acharner, parce que je vais finir par la détruire complètement. J'ai pas spécialement de paire en Suède, d'ailleurs, donc dommage, parce que ça aurait été bien de tester ce qu'il y a écrit sur la gomme, même si c'était pas ce qu'il y avait écrit sur le site. Ligèrement à l'arnaque, cette histoire. Ouais, j'ai une petite tâche à ce niveau-là, on va essayer de la faire sauter. C'est pas du tout du Suède, hein, mais c'est pas grave. Je suis peut-être en train de faire de la merde, là. Bon, c'est nul, je perds mon temps. Le travail est aussi bien fait sur la semelle avec une gomme normale, pour les petits défauts. Ça a enlevé une mini-trace, mais franchement, ça fait pas rêver. Je le rappelle, mais voici ce qui est écrit, là. Pour ceux qui connaissent la gomme magique, peut-être, sur d'autres marques, dites-moi si ça marche habituellement pour l'utilité voulue, parce que là, forcément, je pense que c'est pas tout à fait le cas. Encore une fois, on m'a vendu un truc qui pouvait gommer la toe box de ma paire, ça marche pas, là. Pour moi, ça vaut rien, mais ça tombe bien, puisque j'ai quasiment rien payé. C'est pas validé. C'est mignon, ce joli petit cousinec, on va aller se mettre derrière le talon, là. J'ai déjà pu tester cette chose sur Amazon, mais c'était pas aussi peu cher, et pourtant, ça avait à peu près la même apparence. Voici comment ça se présente. En gros, tu viens le caler à l'arrière de ta chaussure, comme ceci. Et puis, ton talon a un meilleur maintien, ça évite les ampoules. Et si ta paire est un peu trop grande, pourquoi pas mettre ça à l'arrière pour engourer, en plus d'une semelle qui rehausse, par exemple ? Je dis ça, je dis rien. Allez, bref, on vient coller ça à l'arrière de ma petite Yeezy 700. J'espère que je vais pouvoir les enlever après, s'il vous plaît. Voilà, ça vient se plier et se mettre comme ceci, juste là. Ça a l'air très collant, donc j'espère que je vais pouvoir l'enlever après. Bref, et la petite deuxième. Vraiment, mes paires, elles ne me remercient pas pour ce que je leur fais subir dans ces vidéos, je crois. Tu me remercies ou pas ? Ça dit quoi, là ? Hein ? Hein, ça dit quoi ? Pas ouf ? À laisser caler à l'intérieur, et honnêtement, ça ne choque pas spécialement d'un point de vue esthétique. C'est presque même plutôt sympa, voilà. On dirait que c'est un petit truc en plus. Non, en fait, c'est nul à chier, oublié. Mais on est là pour savoir si ça marche, si c'est plus confortable. Alors, oui, chaussettes Nike, paire d'Adidas. Le Yeezy, pardon, que dis-je ? Bien installé dans ma petite paire de Yeezy. J'adore, très confortable, toujours très confortable. Et je vous embarque pour un petit tour, alors. Oula, pas très confortable, c'est bizarre. J'aurais peut-être dû prendre une paire un peu plus aérée à l'intérieur, on va dire, parce que c'est vrai que la Yeezy 700, t'es vraiment... Tu vois ? Tu bouges plus dedans, quoi, on va dire. Là, honnêtement, c'est très étrange, voire ça fait mal aux pieds, hein. J'ai l'impression que j'ai le talon bousillé, alors que j'ai fait 5 pas. C'est pas très normal, cette histoire, à mon avis. Faut vraiment avoir un peu trop d'espace, quoi, pour pouvoir le caler, parce que là, c'est vrai que de base, je suis bien dedans. Donc voilà, j'ai pris une paire à la con pour essayer ça, tant pis, c'est aussi un peu ma faute. Mais j'avoue que vu à quel point c'était moelleux, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Ah, quel enfer ! Ah ouais, d'accord, alors en plus de ça, pour couronner le tout, voilà ce qu'il se passe, en l'enlevant une fois, le truc s'est complètement arraché, s'est fait la malle. Ok, c'est bien de la merde, hein, je vous le confirme. Dommage, parce que la première fois, bah, ça avait été concluant, ma foi, pas celle-ci. Hop, 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 c'est non ! Pour cet objet, pas de basket pour le moment, va déjà falloir le construire. Et c'est censé être un meuble, littéralement, à 4€, c'est possible, ça ? Apparemment, oui, les amis, mais alors, quel camelote, ça risque d'être ? Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a pas l'air très compliqué à monter. Ok. Des tiges en acier, ou alors des pailles, hein, pour un cocktail éventuellement gargantuesque. Waouh, magnifique. On a du coup, des petites feuilles comme ça. Ok, pareil, c'est drôle, juste, ça me fait rire, quoi, désolé. Eh bien, écoutez, écoutez, si on peut plus s'amuser, moi, je sais pas quoi vous dire. Shoe rack installation steps. Ok, super, on a quand même un mode d'emploi, les potes. Voilà, voilà, super. Take out a piece of plastic and lay it flat. Attends. Alors, on va essayer de suivre les étapes, ça a pas l'air très compliqué, en vrai, hein. Euh, les potes, pardon ? Allô ? Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? J'appelle le SAV, vous croyez, ou c'est comment ? Bref, ça commence bien, dis donc. Il est cassé, donc on va pas faire grand-chose. Allez, pas grave, il faut mettre ça à plat pour y rentrer toutes les tiges. Bon, ça, c'est plutôt enfantin, j'ai fait des Lego toute mon enfance, ça devrait pas me poser de problème. Lego, quoi, quelle masterclass, en vrai, putain. J'aurais pu passer mon après-m'affaire à Lego, et à la place, je monte une merde comme ça, pas possible, là. Regardez-moi ça, oh là 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 là. Ensuite, on est censé insérer ça dans les doubles tiges à chaque fois. Une ici, et une là, j'imagine. Et j'ai quand même l'impression que ça va être casse-couille, dites, je sais pas pourquoi. Ok, et ok, on baisse, et on en a mis un. Youpi ! En vrai, j'ai plus besoin du mode d'emploi, je crois que c'est tout simple. On met les autres de la même manière, et on vient mettre ça au bout, quoi, non ? Oh putain, il est cassé, attendez, on va pas en rajouter une couche. J'aimerais bien pouvoir le tester, quand même, quoi. Le troisième est enfilé. Alors, ça a l'air bien golemont comme objet, je vous préviens. Et le quatrième, voilà, voilà. Je suppose maintenant qu'on vient mettre ça par-dessus, hein, voilà. C'est un jeu d'enfant, quand même. Hop. En fait, tous les matériaux sont tellement cheap que c'est facile à manipuler, tu vois. Ah, ça, clairement, y'a aucun problème. Alors, notre meuble est visiblement construit. Les amis, voici à quoi ça ressemble. Alors, première remarque, c'est bancal. Oui, je vous parle à travers, j'ai pas d'autre solution, là, désolé. Bon, ça, c'est peut-être ma faute, je l'ai peut-être mal monté. On va pas être de mauvaise foi non plus, c'est toujours bancal. Bon, allez, on va dire que c'est ma faute, quand même. En tout cas, constatez à quel point je le porte comme une plume, le truc, il pèse genre 50 grammes, je pense. Non, j'avuse, mais clairement, pas plus de 300, 400, peut-être 500 max. C'est bel et bien de la merde, hein, d'apparence. Mais attention, peut-être que ça va servir à porter plein de belles sneakers, n'est-ce pas ? D'ailleurs, quand on regarde leur image, c'est légèrement mensonger. J'ai comme l'impression que mes chaussures vont légèrement dépasser, quoi. À quel moment une chaussure, ça fait 7 longueurs ? On est où, là ? Est-ce que je me serais pas un peu fait prendre pour une bite, là ? Franchement. Allez, voici 3 paires de tailles différentes, on va voir ce que ça donne là-dessus. Imaginons que j'ai disposé ce magnifique meuble dans mon entrée pour mon nouvel appartement. On fait des économies, hein, sur le mobilier, comme vous pouvez le voir. Et on veut mettre 2 paires de chaque côté, comme sur la photo. Là, il est en place, super. Malheureusement, pas de chance, mince à l'or. J'ai des grosses baskets, les 3 quarts de la place sont bouffées par ma petite paire. Je vais pouvoir mettre la petite paire de New Balance de ma copine juste à côté, n'est-ce pas ? Non, absolument pas. Tu peux aller te faire foutre. Alors, peut-être au-dessus. Bon, c'est pas grave, on mettra finalement que 3 paires sur ce meuble. 4, pardon, que dis-je ? Au lieu de 8 qui étaient prévus initialement, pour un meuble qui est bengal, finalement, et qui laisse du coup largement passer la poussière, puisqu'on était censé être sur un truc anti-poussière, si je me souviens bien. Cependant, je pense qu'une version de ce même meuble, facile à construire, avec des matériaux un peu plus cools, et du coup, forcément, un peu plus grands à ce niveau-là, pourrait être plutôt sympa, en vrai de vrai, c'est pas non plus dégueulasse d'un point de vue esthétique, mais malheureusement, pour ce cas-là, c'est de la daube, et c'est absolument pas validé. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc, s'il vous plaît ? Ça me fait très peur. On en sort une, et voici un objet tranchant et dangereux. Et puis sérieusement, je sais pas du tout comment c'est censé fonctionner. Voici comment ça se présente de ce côté-là, et voilà comment ça se présente de ce côté-ci. J'avais envie de jouer un peu avec les mots, désolé. Tu vois les mots, là ? Bah, je voulais jongler avec, un peu comme ça. Bon, ça a pas l'air bien agressif, hein, on dirait pas non plus une lame de cutter. Mais du coup, forcément, très intrigué par cet objet, et curieux de savoir si ça va marcher. On va tester sur ce pull, acheté fraîchement en seconde main. Petit spoil, on en parle dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche, vous n'oubliez pas. Petit pull en laine, comme ça, qui fait légèrement des bouloches, forcément. Et je vais essayer de trouver un endroit où il y en a particulièrement, genre ici, là. Voilà, au niveau du col, à l'arrière, on en voit quelques-uns, là. L'heure est grave, on part donc au crash test, hop, là. J'essaie de vous faire un setup sympa, là. Ok, est-ce que vous les voyez bien juste ici, là ? Alors, je suppose que c'est pas de ce côté-là, parce que pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Par contre, éventuellement, de ce côté-ci, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Euh, ouais. Alors, j'arrive pas trop à savoir, je vous avoue. En tout cas, d'apparence, c'est pas magique, hein. Ça fait pas non plus rêver, là, instantanément. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça les dissipe un petit peu. Je sais pas. Regardez, j'ai réussi à en réceptionner une, c'est déjà pas mal. On continue un petit peu, et on va passer la main après pour voir s'il y en a plusieurs qui sont venus avec. En tout cas, bon, c'est pas non plus respondissant, quoi. Effectivement, bon, j'y vais peut-être pas assez fort, je sais pas, j'ai pas non plus envie de le ruiner, mon pull, là. Bon, c'est con. Ok, alors, on peut apercevoir quelques petites peluches qui se perdent sur la brosse, là. Vous voyez, un peu là, un peu là, un peu là. Voici la récolte après deux minutes de brosse. Bon, c'est un peu maigrisson, non ? Pour le moment, pas hyper satisfait, hein, je veux pas vous mentir, là. Là, on en a une grosse sur la manche, on va voir si j'arrive à la faire partir. C'est la misère, hein. C'est pas terrible, hein. Ça marche pas, regardez. Il y en a une énorme en bas, là. J'ai un peu l'impression que la seule chose que je fais, c'est de la graver, là. C'est de la merde. Bon, sur le pull, je suis désolé, mais c'est pas concluant pour moi. Ça marche pas. Et les amis, j'ai un happening surprise qui va être très risqué. Plus qu'on va tester sur une paire de baskets, et pas des moindres, comme vous pouvez le voir. Vous le savez, sur la Easy 700, on a un genre de ding brossé un peu comme ça. Bah, j'ai tout simplement envie de voir si ça peut faire partir les quelques imperfections qui sont venues au fil du temps. J'ai l'impression que je vais faire une dinguerie, là, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, les amis. C'est le jeu ? Allez, je pense que vous voyez un petit peu à ce niveau-là, on va voir si on peut enlever des impuretés. Non, 100%, je me fais insulter dans les commentaires, là. Bon, allez, ça va, c'est pour vous que je fais ça. Allez, on y va. Le massacre. Le massacre, mais, 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 on en a enlevé un petit peu, quand même, hein. C'est pas trop mal, en vrai, de vrai. J'ai l'impression de faire un truc de zinzin, là, alors que bon, ça va, c'est pas non plus la mort. Mais les potes, ça marche mieux qu'avec le pull, là. Regardez tout ce que j'ai réussi à réunir, attendez. En vrai, de vrai, elle est abîmée, donc pourquoi pas, si ça la remet un peu en forme. Après, peut-être que je suis tout simplement en train de la massacrer encore plus, hein, mais bon, du coup, c'est pas très grave. En vrai, j'y vais mollo, ça va, regardez. J'y vais avec douceur, délicatesse. On brosse un petit coup par là, et après, hop, on y va, on vient raser. Voilà le résultat, quelques petites miettasses. Et je vais pas vous mentir, les potes. On arrête les conneries tout de suite. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas envie de la flinguer complètement non plus. En fait, l'idée, c'était d'enlever les petits pics aux extrémités qui sortaient un petit peu, et en vrai, de vrai, c'est pas dingue, c'est pas foufou, quoi. Non, c'est clairement pas terrible, hein, je crois que c'était pas spécialement nécessaire de faire ça. Je ne peux malheureusement pas valider ce produit, je suis un petit peu déçu. Peut-être que la matière du pull n'était pas idéale. D'un côté, c'est le genre de pull qui bouloche un peu, et peut-être que la Yazy 700 n'avait pas besoin de ça. Mais en vrai, de vrai, avec du recul, quand je regarde la partie que j'ai brossée versus l'avant, là, regardez, je suis passé ici et là, légèrement. C'est pas un petit peu plus propre qu'à l'avant, franchement ? Je sais pas, de loin, j'avais un peu l'impression. Mais je pense que je suis fou, malheureusement, une chose est sûre, c'est que cette petite brosse anti-peluche n'est pas terrible. Peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être qu'il y en a des très bien. En tout cas, mon expérience a été mauvaise, c'est pas validé. Bon, 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 ceci étant dit, c'est bien sympa, c'est ça ? Mais il nous reste une chose à vérifier, la Air Force, est-ce qu'elle sent bon ou pas ? Me voici équipé de ma paire de baskets, et je sens jusqu'ici une magnifique odeur de jasmin. J'ai bien l'impression que ça marche. Et premier degré, ça sent bon. Et très sincèrement, là, les potes, entre nous, c'est pas mon kiff de renifler des pompes. Ça marche, ça sent bon. Ça sent pas trop fort et ça sent pas assez fort, si tu vois ce que je veux dire. Le sangbon sneakers au jasmin, c'est donc totalement validé. Clairement, pour le coup, je vous le dis, je vais m'en servir. Et vous l'avez compris, c'est pas forcément le cas de tout ce que j'ai testé dans cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si tu veux prolonger le plaisir, clique ici pour aller voir les meilleurs life hacks TikTok sneakers. C'était un plaisir. Merci. Au revoir.